Générique ... Bonsoir, c'est un site à couper le souffle, niché dans le désert de la Jordanie, et l'on vient de très loin pour l'admirer. Son nom, Petra. Construite dans l'Antiquité, cette ancienne capitale du royaume nabatéen reste un mystère pour les archéologues. Ils cherchent à comprendre pourquoi cette cité, autrefois très prospère, a été abandonnée. Ce soir, dans Science Grand Format, nous allons explorer ces immenses falaises de gré rose pour suivre les scientifiques au cœur d'une des plus grandes merveilles jamais construites par l'homme. Après avoir emprunté un canyon étroit, nous arriverons au pied de l'imposant temple de la Cazenay. Ce bâtiment à la façade ornée est aussi appelé le trésor du pharaon. Il s'agirait en effet du tombeau d'un roi ou d'une reine. Mais qui étaient les Nabatéens qui ont permis à Petra de rayonner dans le monde entier et d'être en son temps l'une des cités les plus influentes au croisement des grandes routes de la soie et des épices ? Comment les habitants de ce joyau érigé au milieu d'un désert aussi inhospitalier sont-ils parvenus à s'alimenter en eau et à cultiver leur terre ? Grâce aux campagnes de fouilles, les archéologues ont mis au jour des vestiges qui témoignent de l'ingéniosité des Nabatéens capables de développer une abondante production agricole et des constructions hydrauliques remarquables. Mais le succès des Nabatéens a provoqué beaucoup de jalousie et Petra a dû faire face à l'envahisseur romain. Petra, la cité des sables, c'est à suivre dès maintenant sur France 5 et à retrouver sur France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format ! Petra est une ancienne cité pleine de mystères, cachée au fond d'une vallée désertique. Petra est apparue très soudainement, presque comme par enchantement, et a disparu très rapidement. Située en Jordanie, Petra est célèbre dans le monde entier pour sa beauté stupéfiante. Mais on sait très peu de choses sur cette métropole et sur la civilisation qu'il a construite. Le plus grand défi que représente Petra est lié à son ampleur. La cité est immense et nous en avons à peine découvert 2%. Les progrès technologiques récents permettent désormais aux archéologues de découvrir les secrets des habitants de Petra. Qui étaient-ils ? Et pourquoi ont-ils disparu ? On sait très peu de choses sur la vie quotidienne des citoyens ordinaires de Petra. Cette cité constitue un défi majeur pour les archéologues. Pour savoir pourquoi Petra a été abandonné, il faut sortir cette puissante métropole des sables de Jordanie. Nous allons redonner vie aux monuments stupéfiants de cette civilisation oubliée et découvrir ce qui est arrivé à la plus formidable des cités perdues de l'Antiquité. Les montagnes qui bordent le désert d'Arabie abritent les ruines de la métropole oubliée. Petra, une des plus grandes cités du monde antique. Les rois de Petra ont vécu il y a deux millénaires. Ils étaient les contemporains de nombreux personnages célèbres comme Jules César ou Jésus de Nazareth. Mais pourquoi savons-nous si peu de choses sur cette civilisation ? C'était l'une des plus grandes villes à rayonnement international de l'Antiquité. La plupart de ces bâtiments sont taillés directement dans le grès. L'immense métropole est cachée à l'extrémité d'un canyon sinueux qui mesure plus d'un kilomètre. Cette faille naturelle dans la montagne s'appelle le Sik. Elle débouche sur le plus célèbre des monuments de Petra, la Cazenay ou Trésor. Il s'agit d'un magnifique tombeau taillé dans la roche. Mais cette somptueuse façade, bien connue des fans d'Indiana Jones, n'est qu'un aperçu des merveilles cachées dans ces montagnes. En s'enfonçant davantage au cœur de la cité, on aperçoit des dizaines d'autres tombeaux le long de parois rocheuses, ainsi qu'un théâtre pouvant accueillir plus de 8000 personnes. Tous ces remarquables édifices prouvent qu'il s'agissait d'une civilisation très puissante. Alors, comment a-t-elle pu disparaître en laissant aussi peu de traces dans l'histoire ? Les premiers explorateurs qui ont découvert Petra n'avaient jamais vu une cité pareille. C'était un labyrinthe formé d'étranges grottes et de splendeurs architecturales à couper le souffle. Il y a très longtemps, c'était la capitale d'un peuple nomade appelé les Nabatéens. L'archéologue Glenn Corbett cherche à savoir pourquoi ils ont bâti cette ville unique. On a découvert très peu de choses sur cette cité antique. C'est un défi considérable pour les archéologues. Glenn se dirige vers la célèbre façade de la Cazenay, dont l'architecture particulière contient selon lui des indices sur les origines de Petra. Ce monument comporte des caractéristiques liées à plusieurs cultures très différentes les unes des autres. C'est un mélange inattendu et très déconcertant. Deux puissants griffons sont juchés sur des colonnes corinthiennes. Au-dessus, on aperçoit des guerriers armés de haches ainsi que les aigles du dieu grec Zeus. Mais la statue qui se trouve au centre ressemble à la déesse égyptienne Isis. Et l'intérieur de ce célèbre monument est très différent de ce qu'on pourrait imaginer. La façade abrite une grande salle vide, peut-être destinée à servir de salle de banquet pour les morts. Et sous la structure elle-même, les archéologues ont découvert la chambre mortuaire d'une famille riche et puissante. Ces étranges caractéristiques sont peut-être la clé du mystère qui entoure la construction de Petra. D'après les textes antiques, les Nabatéens étaient des nomades venus d'Arabie. Mais leur capitale ressemble plutôt à une ville grecque ou romaine à l'entrée du désert. Nous voyons ici tous les éléments fondamentaux de l'architecture gréco-romaine classique. Les colonnes, les chapiteaux floraux, les frises décorées, le fronton brisé. Et tous ces éléments architecturaux mettent en valeur des divinités et des personnages mythologiques qui ne devaient pas signifier grand-chose pour les citoyens Nabatéens ordinaires. Mais Glenn affirme que les monuments de Petra renferment une signification cachée qui permettraient de comprendre qui étaient les Nabatéens et pourquoi ils ont bâti cette ville. Et ils pensent que les réponses sont enfouies au cœur de la cité. Les Nabatéens étaient un peuple mystérieux. Il ne reste presque aucune trace écrite de leur civilisation, mais ils nous ont laissé d'incroyables trésors archéologiques. Bonjour, comment ça va ? Le travail se passe bien ? Oui ? Parfait. Aujourd'hui, des archéologues américains et jordaniens fouillent méthodiquement les immenses dunes de sable qui recouvrent la cité. Nous avons trouvé beaucoup d'objets lors de nos fouilles. Les propriétaires de ces poteries étaient certainement des individus riches et distingués. Magnifique ! Regardez, c'est un très bel éclat de poterie peinte. Il est très fin, à peine plus épais qu'une coquille d'œuf. C'est très caractéristique de l'âge d'or de la culture nabatéenne. Glenn trouve même un petit morceau de statue au milieu des débris de poterie. C'est un bout de corne qui vient d'une statuette représentant un bouctin. Il y a 2000 ans, cette espèce était très répandue dans les chaînes de montagne autour de Petra. C'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Les milliers de fragments du passé découverts sur ce site révèlent que Petra était autrefois une métropole très prospère. Je pense que ce bout de poterie vient d'une cruche ou peut-être d'un récipient fermé pour préserver son contenu. Cette forme ronde correspond à la base de l'objet qui était posé sur une table ou à même le sol. Il contenait probablement de l'eau ou du vin. Nous avons également des ossements qui appartenaient à des animaux. Les nabatéens en ont peut-être sacrifié certains à leur divinité, mais la plupart du temps ils les tuaient pour consommer leur viande. C'était des moutons, des chèvres et d'autres espèces élevées par les habitants de Petra. Les os d'animaux nous donnent beaucoup d'informations sur le régime alimentaire et le mode de vie des gens qui peuplaient cette cité il y a 2000 ans. La quantité impressionnante de trouvailles archéologiques suggère que la société nabatéenne a connu un profond changement. Les nomades ont décidé de bâtir un nouveau type de cité presque du jour au lendemain. « En général, on trouve un nombre incroyable de poteries sur les sites archéologiques, notamment dans les grandes cités antiques comme Petra. Dans certaines zones, on a déterré des milliers et des milliers d'éclats de poterie. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les nomades nabatéens à devenir des citadins ? D'après les grands auteurs de l'Antiquité, Petra se trouvait sur une très grande route commerciale qui traversait le désert jusqu'à la mer Méditerranée. Les nabatéens se sont installés ici pour contrôler le commerce d'encens, d'épices et de textiles. C'est ainsi qu'ils ont fait fortune. Grâce à leur richesse, ils ont construit d'incroyables chefs-d'oeuvre. Mais ils se sont inspirés des cultures grecques et romaines avec lesquelles ils étaient en contact via la route commerciale. Alors les nabatéens ont-ils complètement abandonné leur ancien mode de vie ? Les morceaux de poterie de Glenn proviennent d'un sanctuaire appelé le temple des lions ailés. Les spécialistes affirment que ce bâtiment était dédié au culte d'une puissante déesse nabatéenne appelée Al-Houza il y a 2000 ans. D'après nos recherches, ce temple a été bâti dans le cadre d'un grand programme de construction à Petra. Glenn et ses collègues rassemblent le plus d'éléments possibles pour percer les secrets de ce bâtiment. Kayis Twaisy tente d'imaginer à quoi ressemblait le sanctuaire à l'époque. Nous avons des milliers de pièces à assembler. Mais il a l'impression de s'être lancé dans un puzzle géant. Le monument était vraiment immense. Ces quelques blocs n'en représentent qu'une infime partie. C'est un puzzle gigantesque. Pour Kayis, la première étape consiste à répertorier chaque bloc de pierre taillée. Parfois, il trouve facilement lesquels allaient ensemble. En étudiant les dimensions de chaque élément, on peut déterminer précisément quel tambour ou quelle base appartenait à telle ou telle colonne. Les archéologues de l'équipe ont restauré une partie de l'intérieur du sanctuaire. D'après eux, il était constitué de deux étages et au centre du bâtiment, les Nabatéens avaient installé une pierre représentant la déesse Al-Houza. Mais la majeure partie de la décoration reste un mystère. C'est très important de se servir de son imagination pour visualiser la structure du bâtiment. Ensuite, la technologie moderne permet de construire ce qu'on voit dans notre imagination. Glenn et son équipe espèrent qu'un jour, ils pourront reconstituer ce superbe temple. Mais ils ont déjà découvert qu'ils cachent un étrange secret. Comme la plupart des bâtiments de Petra, son apparence extérieure évoque la culture grecque ou romaine. Mais l'intérieur de la structure est agencée selon une ancienne tradition arabe. Beaucoup d'éléments décoratifs sont liés à l'architecture gréco-romaine. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ce temple était clairement un sanctuaire Nabatéen traditionnel, dédié au culte de la déesse suprême Al-Houza. Les Nabatéens ont construit un nouveau type de cité qui associait la culture nomade arabe avec de nouvelles idées provenant du monde gréco-romain. Glenn suppose que les rois de Petra voulaient ainsi affirmer leur présence face aux autres puissances mondiales. Il ne faut pas oublier que lorsque les Nabatéens ont bâti cette ville pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, ils avaient un rôle économique très important grâce à la route des caravanes. Ils étaient en lien avec de grandes nations dirigées par Hérode, les Césars, Marc-Antoine, Cléopâtre. Les Nabatéens devaient se présenter comme des partenaires égaux face à eux. Lorsque Petra a émergé du désert, elle était le symbole d'une nouvelle civilisation très puissante. Mais une question se pose. Comment une métropole pouvait-elle prospérer dans un lieu aussi inhospitalier ? Les archéologues savent que la réponse est liée à la ressource la plus précieuse du désert. l'eau. Les découvertes récentes nous donneront-elles la clé de la transformation d'un environnement sec et poussiéreux en un stupéfiant jardin d'Éden ? Située en Jordanie, Petra était une magnifique cité il y a 2000 ans. A son apogée, elle contrôlait l'une des routes commerciales les plus riches de l'Antiquité. Mais comment cette ville a-t-elle pu se développer en bordure d'un immense désert ? L'archéologue David Graff tente de découvrir comment les Nabatéens maîtrisaient leur environnement. La région de Petra abritait au moins 10 ou 20 000 personnes qui devaient toutes avoir accès aux ressources indispensables pour leur survie. Ça faisait beaucoup de monde. d'après David, les Nabatéens étaient passés maîtres dans l'art de récupérer et d'exploiter l'eau qui les entourait. Le Sik et les autres canyons autour de Petra étaient des canaux naturels que les Nabatéens ont modifiés pour subvenir à leurs besoins en eau. Un aqueduc à peine visible court le long de ce passage signeux et passe juste à côté des restes d'une grande sculpture. Il y a 2000 ans, elle représentait une caravane de chameaux menée par un marchand qui se rendait en ville. Ces aqueducs acheminaient de l'eau douce jusqu'au centre de Petra. Mais comment les Nabatéens pouvaient-ils récupérer suffisamment d'eau pour subvenir aux besoins de plusieurs dizaines de milliers de personnes ? Moins de 10 kilomètres au nord de la cité, David et son équipe cherchent des réponses près d'un grand affleurement rocheux sur un site archéologique appelé Beïda. Aujourd'hui, c'est une zone très aride. Mais même si elle est relativement éloignée de Petra, l'archéologue Zeyad al-Salamin y a trouvé les traces d'un grand réservoir d'approvisionnement en eau. Les précipitations dépassaient rarement les 250 millimètres par an. Pendant la courte saison des pluies, les Nabatéens recueillaient autant d'eau que possible pour l'utiliser durant toute l'année. Le sol de Beïda porte les vestiges de plusieurs constructions hydrauliques, notamment des aqueducs et des barrages. Zeyad trouve également une grande cavité creusée dans la roche. Mais pour lui, il ne s'agit pas d'un réservoir d'eau. C'était un dispositif encore plus étonnant, un pressoir à vin. C'était un système très élaboré et séparé en trois parties. Les raisins étaient d'abord placés dans la cavité principale, puis foulés, c'est-à-dire écrasés avec les pieds. Les ingénieurs Nabatéens étaient très méticuleux. Zeyad voit bien que ce simple pressoir à vin était tout aussi élaboré que les immenses aqueducs qui entouraient Petra. Le jus de raisin passait ensuite à travers un tamis qui faisait office de filtre. Puis, il arrivait dans la cuve inférieure avant d'être soumis à l'étape de la fermentation. Ce pressoir disposait même d'un revêtement spécial. C'est un mortier Nabatéen spécial. Il recouvrait tout l'intérieur du pressoir pour protéger le jus de raisin et éviter toute contamination. À en juger par le nombre d'acducs et de pressoirs, ce lieu avait une importance particulière pour les Nabatéens. À quelques dizaines de mètres de là, l'équipe de David examine une autre caractéristique étrange. En creusant près de ce rocher, il découvre les vestiges d'un mur de pierre. Cet espace était apparemment une sorte d'entrepôt, ce qui suggère que la région de Beïda produisait beaucoup de vin. David pense qu'il faut changer la manière dont on perçoit ce peuple plein de ressources. On a souvent considéré les Nabatéens comme des nomades qui ne buvaient pas de vin et ne pratiquaient pas l'agriculture. Mais on sait désormais que c'est faux. Les découvertes archéologiques à Beïda prouvent que les Nabatéens rassemblaient d'énormes quantités d'eau. Cela leur permettait non seulement de produire du vin mais également de planter et d'entretenir d'immenses vignobles. Je suis fasciné par leur ingéniosité. Même dans un environnement aussi aride, ils trouvaient de petites niches pour y développer leurs productions agricoles. Alors, comment fonctionnait ce système d'approvisionnement ? Les Nabatéens ont conçu un immense réseau de canalisation pour acheminer l'eau partout où elle était nécessaire, à des kilomètres à la ronde. Au centre de Petra, ils ont creusé un tunnel dans la roche et des barrages pour dévier les cours d'eau. Tout au long du cycle, les ingénieurs ont installé des tuyaux en argile avec des extrémités plus étroites pour générer de la pression et faire couler l'eau plus vite. mais à travers tout le royaume, ils ont également installé des citernes tapissées de béton spécial afin de stocker sous terre la précieuse eau de pluie. Pour David, le système de canalisation s'étendait donc bien au-delà des limites de la cité. La plupart des lieux habités ont des sources naturelles, mais pas Petra. Ici, il n'y avait que l'eau de pluie qui était très rare dans la région. Il fallait beaucoup de créativité et de compétences techniques pour la cheminer jusqu'aux différents réservoirs et la préserver. C'est cette prouesse qu'on peut admirer à Beïda. L'ingéniosité des Nabatéens leur a permis de construire une cité riche et puissante. C'était un paradis artificiel au cœur d'une région aride et désolée. Mais à son apogée, Petra est devenue la proie de l'une des civilisations les plus puissantes de l'Antiquité. L'Empire romain. De nombreuses armes sont enterrées en plein cœur de la ville, comme si une grande bataille s'y était déroulée. Les redoutables légions romaines ont-elles détruit Petra ? Il y a presque 2000 ans, la superpuissance de l'Antiquité a envahi la cité de Petra. Les romains ont absorbé les Nabatéens dans leur immense empire en proclamant fièrement que la ville avait été acquise et non conquise. Mais les citoyens de Petra ont-ils vraiment accueilli à bras ouverts la domination romaine ? L'archéologue Tom Parker estime que notre vision de cet événement est erronée. « Pendant des années, la plupart des spécialistes ont affirmé que c'était une annexion relativement pacifique. Mais nous découvrons de plus en plus d'éléments qui prouvent que cette prise de pouvoir a été très violente. » Alors Petra a-t-elle résisté à l'envahisseur Rome ? D'après Tom, une partie de la réponse se trouve dans le grand temple de la cité. Profondément enfouie sous les vestiges de cette immense structure, un arsenal surprenant attendait les archéologues. Des centaines de projectiles en pierre, presque aussi gros que des ballons de football, ont été découverts au niveau de l'entrée principale. Les chercheurs ont également retrouvé 162 têtes de flèches en fer. Toutes ces armes ont été cachées ici il y a environ deux millénaires. que font-elles dans l'un des plus grands bâtiments municipaux de Petra et à qui appartenaient-elles ? Tom s'intéresse de plus près à ces gros projectiles en pierre. Les armes de ce type étaient fréquemment utilisées par les soldats romains. « Derrière moi, vous pouvez voir une centaine de pierres rondes. Elles étaient lancées soit par des catapultes, soit à la main. » Les archives historiques ne mentionnent aucune invasion romaine violente à Petra. Mais elles révèlent que les légions étaient prêtes à entrer en guerre. « Les Romains s'attendaient à rencontrer une forte résistance. Ils avaient fait venir énormément de troupes depuis trois provinces différentes. » Mais il n'est pas certain que ces projectiles appartenaient aux envahisseurs. « Nous connaissons bien le fonctionnement très discipliné de l'armée romaine qui a laissé des traces dans toutes les provinces de l'Empire. Mais on ne sait pratiquement rien de la structure militaire des Nabatéens. » Les archéologues pensent que l'armée nabatéenne disposait d'une infanterie équipée de lances et d'une cavalerie avec d'excellents archers dans ces deux catégories. Les Nabatéens ont construit de simples tours de guet autour de leur cité afin de repérer d'éventuels ennemis le plus tôt possible. De leur côté, les Romains possédaient des armes de siège très élaborées parmi lesquelles d'énormes arbalètes et des catapultes qui pouvaient lancer des projectiles à plus de 300 mètres. Pourtant, avant que les Romains ne s'emparent de Petra, ils avaient parfois combattu aux côtés des Nabatéens face à des ennemis communs. Alors, les habitants de Petra ont-ils pu copier ou voler les armes des légions romaines ? Tom pense que ces projectiles appartenaient effectivement aux Nabatéens. Selon sa théorie, ils ont stocké leurs armes au niveau du temple. On a trouvé de nombreuses traces de destruction près de ces réserves de projectiles. Certaines portes étaient barrées, ce qui est plutôt surprenant parce qu'il ne s'agissait pas d'un bâtiment militaire. Nous sommes au cœur de la cité. Ces armes sont peut-être les vestiges d'une dernière tentative désespérée pour repousser l'envahisseur aux portes du grand temple. Tom imagina les Nabatéens acculés lançant leurs projectiles sur les légions qui avançaient vers eux. Les Romains ont sans doute monté cet escalier en subissant un bombardement continu. Mais ils avaient leur formation de la tortue. Ils collaient leurs boucliers les uns aux autres pour protéger l'avant et le dessus de leur groupe de combat contre les projectiles en pierre et les tirs de flèches. Mais apparemment, les affrontements n'ont pas eu lieu seulement devant le grand temple. Tout au long de la rue principale, d'autres bâtiments portent les marques d'une invasion brutale. Les zones les plus facilement défendables sont les structures les plus hautes qui dominent les rues. Les Nabatéens ont pu fortifier certains de ces bâtiments pour tenter de résister à l'invasion. et le grand temple est pour l'instant notre meilleur exemple de cette stratégie. Mais si des affrontements aussi violents ont eu lieu dans les rues de Petra, pourquoi les écrivains romains n'en font-ils pas mention ? C'était sans doute une opération militaire mineure pour les romains. Mais pour les Nabatéens, c'était évidemment un événement terrible. Au bout du compte, ils n'avaient aucune chance contre les forces impériales. Voici deux millénaires, l'armée de Rome a pris le contrôle de la cité de Petra. Quels changements ont dû subir les habitants devenus citoyens de l'Empire romain ? L'archéologue Meghan Perry cherche à comprendre comment les Nabatéens se sont adaptés pour vivre sous l'occupation de Rome. L'un de nos principaux objectifs est de découvrir ce qui a changé à Petra après l'invasion romaine. Nous n'en avons aucune idée. Meghan cherche des indices sous un mystérieux rempart construit au sommet d'une crête au nord de la ville. Ce mur est constitué de centaines de milliers de blocs de grès grossièrement taillés et il est rempli de gravats. Les archéologues ont découvert que ces fondations ont été construites lorsque les romains sont arrivés et elles se poursuivaient jusqu'à un quartier résidentiel en passant à travers plusieurs habitations nabatéennes. Que nous révèle cet étrange mode de construction sur la vie des habitants de Petra sous l'occupation romaine ? Meghan veut d'abord déterminer qui a bâti cette fortification. Elle utilise une technique de balayage laser très innovante. Le scanner émet un laser qui rebondit sur les surfaces solides presque comme sur un miroir. L'équipe de Meghan a scanné l'ensemble du rempart avec une grande précision. L'analyse révèle que ce mur est un assemblage plutôt irrégulier de plusieurs types de pierres qui proviennent d'autres structures situées à proximité. ici, on peut voir que la construction n'est pas très aboutie. Le rempart s'appuie sur le mur de la maison de manière assez grossière. Au lieu de traverser proprement la structure préexistante, les bâtisseurs l'ont plus ou moins incorporée à cette fortification. Et la jonction n'est même pas consolidée. Elle est presque bâclée. C'est un véritable mystère. Pourquoi ce rempart a-t-il été si mal construit ? Les Nabatéens étaient parmi les meilleurs bâtisseurs de l'Antiquité. La construction d'une fortification était-elle au-delà de leurs compétences ou ont-ils été obligés de travailler dans l'urgence ? Il est tout à fait possible que les Nabatéens aient bâti ce mur pour se protéger en sachant que les Romains arrivaient. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de s'organiser correctement pour le construire. C'est une hypothèse intéressante. Mais Meghan se demande si ce mur ne serait pas plutôt le premier signe de l'occupation romaine de Petra. Elle est de plus en plus intriguée par la manière dont le mur est construit. Elle vient examiner les ruines de plus près avec l'aide de son collègue Tom Parker. Ce mur comporte plusieurs types de pierres et certaines n'ont même pas été correctement taillées. Celle-ci est très irrégulière tandis que le dessus de ces blocs est bien plat. Comme tu le disais, ça ressemble à de la construction bâclée. On dirait que les Nabatéens ont bâti ce mur à la va-vite. Ils n'ont clairement pas pris le temps de bien faire les choses. Ce mur ne ressemble pas vraiment à un rempart romain. Je ne vois aucune trace des tours de défense qu'on trouve habituellement sur les fortifications romaines. Mais a-t-il néanmoins été construit par les armées impériales ? Face à l'urgence de la situation, les soldats romains ont peut-être bâti ce mur le plus vite possible. La ville de Petra a abrité des centaines de personnes qui risquaient de s'opposer à l'occupation romaine. Cette partie est un peu surélevée. C'était peut-être un support de baliste. Plusieurs éléments rappellent à Tom les techniques militaires romaines. Cette plateforme servait peut-être à installer une baliste, une arme proche de la catapulte. C'était une sorte de grande arbalète qui lançait les projectiles en pierre typique de l'armée romaine. Une fois posée sur cette plateforme, une baliste pouvait atteindre des troupes en contrebas. D'après nos sources, 60 balistes étaient attribuées à chaque légion. Il fallait trois soldats pour en faire fonctionner une seule. L'armée romaine aurait-elle construit ce mur à toute vitesse pour contenir les habitants en pleine révolte ? Cette crête dominait tout le centre de Petra. Pour installer une garnison militaire, c'était l'endroit idéal. Mais quel changement a subi Petra une fois cette garnison établie ? Mégane pense que les citoyens se sont globalement adaptés à la situation sans vraiment modifier leur quotidien. C'était une sorte de marmite romaine traditionnelle, très typique de cette région. Pour la plupart, ce sont des fragments d'objets très communs. Des ustensiles de cuisine, par exemple, qu'on jetait une fois qu'ils étaient cassés. Mais cette crête rocheuse cache un secret troublant. Elle contient des centaines de tombeaux. Les Nabatéens enterraient leurs morts à proximité de l'endroit où ils vivaient. Ces tombes appartenaient à des habitants ordinaires de Petra. Ceux qui n'étaient pas assez riches ou puissants pourraient être inhumés derrière les magnifiques façades qu'on trouve dans toute la ville. Plusieurs générations successives pouvaient être enterrées dans ces modestes tombeaux. Mais d'après les découvertes de Mégane, les Nabatéens ont cessé d'inhumer leurs morts ici à l'époque de la construction du mur et de l'arrivée des Romains. C'est la preuve que l'annexion du royaume Nabatéen par les Romains a quand même changé certains aspects de la vie quotidienne à Petra. Mais pourquoi cette invasion a-t-elle obligé les Nabatéens à cesser les enterrements en pleine ville mettant ainsi fin à une tradition centenaire ? Les Romains avaient des règles très strictes quant à l'inhumation. Pour eux, enterrer les morts à proximité des lieux de vie était une pratique étrange et une source potentielle de contamination. Ils ont sans doute interdit tous les enterrements à l'intérieur du mur d'enceinte. L'envahisseur romain a imposé certains changements aux Nabatéens. Mais il a également investi beaucoup d'argent dans leur capitale. Tandis que l'Empire romain s'étendait à travers le Moyen-Orient, les cités comme Petra ont continué de prospérer. Mais elles ont progressivement changé d'apparence. Ce sont probablement les Romains qui ont construit l'impressionnante rue centrale de Petra ainsi que les immenses colonnes qui l'entourent. A côté du grand temple, ils ont installé des bains publics, la marque de fabrique de leur civilisation. Enfin, ils ont placé une immense arche au-dessus de l'entrée du SIC. Ils adressaient ainsi un message très clair aux visiteurs. Petra était toujours ouverte au commerce international, mais sous la domination de Rome. Petra et ses habitants ont pu s'adapter à l'occupation romaine afin de prospérer au sein de l'Empire. Mais pour combien de temps ? Les dernières découvertes permettent de se représenter la véritable splendeur du centre de Petra à son apogée. Mais également le coup fatal qui a provoqué son effondrement. Il y a presque 2000 ans, la cité de Petra a été intégrée à l'Empire romain, l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité. Mais aujourd'hui, ces tombeaux et ces temples ne sont plus que d'immenses ruines. Qu'est-il arrivé aux mystérieux Nabatéens qui ont bâti cette ville ? L'archéologue Li-Anne Bédal cherche des indices dans l'oasis artificielle que les Nabatéens ont créés à côté du grand temple. D'ici, nous pouvons voir tout l'espace qui était occupé par les jardins. C'était une grande zone à l'ombre de plusieurs rangées de palmiers avec un bassin au fond. Après avoir traversé le désert, les visiteurs étaient certainement très impressionnés en découvrant cette oasis artificielle à Petra. Autrefois, le grand temple se dressait fièrement au centre de la cité. Avec sa façade majestueuse haute de cinq étages, c'était l'un des plus grands bâtiments de Petra. L'allée qui permettait d'y accéder était tout aussi grandiose. Elle était encadrée par plus de 100 colonnes réparties en trois rangées de chaque côté. Mais les jardins qui se trouvaient à côté du temple étaient encore plus impressionnants. Les archéologues ont retrouvé les vestiges d'un superbe bassin de la taille d'une piscine olympique. Que lui est-il arrivé ? Sa disparition était-elle liée à la chute de Petra ? Liane a découvert comment le système qui permettait d'entretenir ses jardins s'est progressivement effondré. Elle pense que ce creux dessiné dans la falaise était autrefois une cascade qui alimentait le bassin en eau douce. Aujourd'hui, le sol est recouvert d'une épaisse couche de sable et de limon qui s'accumule qui s'accumule continuellement. Tout le sable que vous voyez là a rempli cette cavité au cours des deux ou trois dernières années. Quand on a commencé les fouilles en 2013, le limon atteignait la moitié de la falaise. On peut voir la ligne de démarcation grâce au changement de couleur du grès. On a déblayé ce grand alu pour creuser une tranchée de deux ou trois mètres de profondeur, mais elle est maintenant entièrement rebouchée par le sable. Les Nabatéens ont abandonné leur bassin en le laissant se remplir de limon. Mais pourquoi ? Tout près des jardins, Lian a repéré les traces d'une véritable catastrophe. Ces pans de mur appartenaient à une grande allée qui faisait le tour du bassin. Il y avait des colonnes tout au long de ce chemin, mais on n'en voit plus aucune trace. Cependant, on a retrouvé des fragments de colonnes dans le bassin. Lian pense savoir ce qui a provoqué ces dégâts. En 363, un terrible séisme a détruit de nombreux bâtiments dans cette partie du monde. Nous avons trouvé ces blocs de marbre dans la tranchée que nous avions creusé au niveau du bassin. Ce ne sont que de petits fragments, mais certains ont un côté poli de formes incurvées, ce qui indique qu'ils provenaient d'une structure cylindrique comme une colonne. L'humidité met en évidence les magnifiques couleurs de cette roche. Mais évidemment, ces fragments ne pouvaient pas être réutilisés pour reconstruire les colonnes. Cette catastrophe a-t-elle provoqué le déclin de Petra ? Liane a fait une autre découverte étrange. L'assèchement du bassin a commencé presque 150 ans avant ce fameux tremblement de terre. Au fond du bassin, nous avons découvert les restes d'une couche de terre de 50 cm d'épaisseur qui contenait des ossements d'animaux et des éclats de poterie. Et cette couche était déjà présente au moment du séisme. L'analyse de ces débris révèle que les Nabatéens ont cessé de s'occuper des jardins par manque de motivation ou par manque de moyens. Ils ont arrêté d'entretenir le bassin. Cela prouve que bien avant le tremblement de terre, ce site magnifique était déjà délaissé par les habitants de Petra. Il ne prenait même plus la peine de nettoyer le bassin en retirant la saleté et les ordures. Mais pourquoi ont-ils laissé à l'abandon ces superbes jardins ? Le tremblement de terre a effectivement détruit une bonne partie de la ville. Mais les problèmes de Petra ont commencé 150 ans plus tôt, peu après l'invasion des Romains. Le tracé des routes commerciales a été modifié pour desservir d'autres villes de l'Empire romain. Petra n'était plus la plaque tournante du commerce à la sortie du désert. Peu à peu, la cité a perdu de sa puissance. Les Nabatéens y vivaient toujours, mais la plupart des sanctuaires et des palais sont tombés en ruines sans être rebâtis. Et les grands jardins à côté du grand temple sont devenus des champs cultivés par les habitants. « A cette époque, la cité a perdu progressivement son statut et ses richesses. Les Nabatéens avaient de moins en moins de ressources à leur disposition. Alors l'entretien du bassin est devenu superflu, même impossible. » Des siècles plus tard, les peuples de la région cultivaient toujours la terre là où se dressaient autrefois les jardins de Petra. Liane écoute son collègue d'Aquilala Koblan lui raconter comment les champs étaient encore irrigués au XXe siècle lorsqu'il était jeune. « Alors les Bédouins ont rassemblé des petites pierres et ils ont construit une structure qui permettait d'acheminer l'eau depuis le SIC jusqu'aux cultures ? » « Oui. Ils ont ramassé beaucoup de pierres ici et ils les ont utilisées pour fabriquer un canal. » Le système d'approvisionnement nabatéen s'était effondré depuis longtemps. « Et grâce à cette eau qu'est-ce qu'ils cultivaient à Petra ? » « Ils cultivaient des céréales des tomates. » « Les céréales c'était du maïs ? » « C'est ça. Et ils avaient aussi des tomates des concombres. » « D'accord. » « Et ils faisaient pousser des melons aussi. Voilà. » « Et c'était seulement pour nourrir les familles ? Ils ne vendaient rien ? » « Non, c'était juste assez pour les familles. » 500 ans après la création de Petra, la plupart de ces tombeaux et de ces temples majestueux sont en ruine. Déjà affaiblie par la perte de la suprématie commerciale, la capitale des Nabatéens a subi de plein fouet la puissance destructrice d'un redoutable tremblement de terre. Le temple des lions est l'un des nombreux bâtiments qui se sont écroulés pendant le séisme. L'archéologue Glenn Corbett est à la tête d'une équipe de spécialistes issues du Centre américain de recherche orientale. Ils essaient de reconstituer ce célèbre sanctuaire. Le séisme de 363 a frappé beaucoup de villes en Jordanie et en Palestine. Il a dévasté ce temple ainsi que de nombreux autres bâtiments Nabatéens et Romains de Petra. Ce tremblement de terre est l'un des plus puissants de toute l'Antiquité. Glenn cherche à retracer précisément le cours des événements. Ici, on voit clairement les terribles conséquences du séisme. Ces gros cylindres de pierre sont les tambours d'une immense colonne qui se trouvait à l'entrée du temple. Derrière moi, on peut voir les restes d'une autre colonne qui est tombée en dégringolant jusqu'en bas de la pente. Et les étages supérieurs du temple se sont effondrés en recouvrant le rez-de-chaussée de décombre. C'est vraiment une terrible catastrophe naturelle qui a frappé Petra. d'après les textes anciens, le séisme s'est déclenché au milieu de la matinée. Les rues et les bâtiments publics étaient certainement bondés. On essaie d'imaginer comment les choses se sont passées. Évidemment, les Nabatéens ne s'attendaient pas du tout à cette catastrophe qui a détruit une partie de la ville. Le temple tout entier a commencé à trembler. Les colonnes qui entouraient l'immense parvis se sont mises à vaciller de plus en plus. Puis elles se sont effondrées. Une sur le côté, une en bas de la pente. Et enfin, les étages supérieurs se sont affaissés sur eux-mêmes. Si le temple des lions ailés est dans un tel état aujourd'hui, c'est en majeure partie à cause de ce séisme qui a eu lieu au 4e siècle. Mais un mystère demeure. Pourquoi les Nabatéens n'ont-ils même pas essayé de reconstruire ce bâtiment qui était l'un des plus sacrés de Petra ? La ville est restée en activité après le séisme. Mais la plupart des monuments Nabatéens et Romains ont été laissés à l'état de ruine. On ne sait pas exactement pourquoi, mais après le tremblement de terre, les habitants ont considéré que ce n'était plus la peine d'entretenir ces structures. Cela aurait pu être le début de la fin pour Petra. Mais l'archéologue Barbara Porter a découvert que les Nabatéens étaient plus résistants qu'on pourrait l'imaginer. Elle étudie un véritable trésor archéologique qui révèle l'émergence d'une nouvelle cité plus petite que la précédente. « Ça change complètement notre vision de Petra au VIe siècle. » Ces feuillets calcinés sont appelés les papyrus de Petra. Certains d'entre eux sont encore lisibles car ils ont subi une combustion lente. Ils se sont figés dans cet état carbonisé. « Si cet incendie n'avait pas eu lieu, ces documents constitués de matière organique auraient fini par se décomposer. » Les papyrus ont été découverts dans l'une des églises de Petra. Ce sont des archives d'un citoyen appelé Théodoros. Cet aperçu unique de la vie des Nabatéens 200 ans après le séisme nous aide à comprendre comment ils ont pu se remettre de cette catastrophe. « Le premier document parle de la propriété familiale de Théodoros, d'un conflit entre voisins et de certains arrangements avec un individu appelé Stéphanos. Ces archives révèlent que Petra est devenue une cité chrétienne. Les habitants se sont forgés un nouveau quotidien tout en préservant les traditions nabatéennes. « Par exemple, Théodoros signifie « qui aime Dieu » en grec. Mais son père et son grand-père s'appelaient Obodianos en référence à Obodas, un grand roi nabatéen. Les habitants de Petra honoraient toujours leurs ancêtres. « Les papyrus nous apprennent également que Petra était loin d'être pauvre. Alors pourquoi Théodoros et ses concitoyens ont-ils laissé leurs temples ancestraux en ruines ? » Barbara se rend à l'endroit où les papyrus ont été découverts. « Pour moi, cette église est un vrai trésor caché. » Elle pense que les habitants de Petra, désormais chrétiens, ont décidé de ne pas rebâtir les temples consacrés aux anciens dieux. « C'est intéressant d'analyser ce qui s'est passé après le tremblement de terre. Les nabatéens ont construit de nouveaux bâtiments tout près des ruines laissées par le séisme et ils ont sans doute réutilisé certains débris sur ces chantiers. Les principaux éléments de l'église, y compris les colonnes, venaient probablement d'anciens édifices. C'est ici que Théodoros et sa femme venaient prier. D'après les papyrus découverts dans cette salle, cette église était consacrée à la Vierge Marie. Ce superbe bâtiment est une preuve de la richesse et de l'évolution constante de Petra à cette époque. « Cela révèle qu'au 5e et au 6e siècle, les citoyens de Petra étaient encore assez riches pour bâtir d'immenses structures religieuses. Mais elles étaient dédiées à la foi chrétienne, contrairement aux bâtiments de la période d'Abatéenne ou Romaine. Le christianisme prenait le dessus. Cette richesse a également permis aux Nabatéens d'installer de somptueuses mosaïques sur le sol de leur nouvelle église. Certaines représentent des animaux très exotiques, tandis que d'autres sont plus classiques. Ici, on peut voir un dromadaire qui porte un énorme rondin de bois. Il n'a pas l'air très content. Devant et derrière lui, ces deux personnages dont la tête a disparu sont des chameliers qui essaient de le faire avancer. Mais les citoyens chrétiens de Petra n'ont pas complètement oublié leurs racines. Cette mosaïque représente les saisons sous les traits de quatre dieux et déesses romains. Ces mêmes divinités ont fasciné les premiers Nabatéens plusieurs siècles auparavant. Et chacun de ces visages était peut-être inspiré d'une personne réelle. Chaque image raconte une histoire. Que ce soit un poisson un peu tordu ou l'allégorie du printemps. On peut voir son nom en lettres grecques au-dessus de sa tête et à Rini. Je la trouve vraiment magnifique. Elle porte un collier d'émeraudes, elle a des bracelets. C'est une dame élégante sur son 31 qui nous présente un plateau couvert de roses. Barbara et ses collègues vont poursuivre leur recherche sur la vie quotidienne des citoyens de Petra afin de découvrir pourquoi ils ont fini par abandonner leur cité. Mais les archéologues ont déjà pu dresser le portrait d'un peuple remarquable qui a su s'adapter et survivre beaucoup plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. Nous avons exhumé plusieurs monuments très importants de Petra mais il reste encore énormément de choses à découvrir et c'est uniquement grâce à ces recherches archéologiques qu'on arrive à entrevoir le quotidien des individus qui ont bâti cette ville. Les Nabatéens avaient leur propre roi, leur propre monnaie, leur propre loi et leur propre culture qui étaient remarquables. Nous commençons seulement à découvrir la véritable histoire du peuple extraordinaire de Petra. Les premiers Nabatéens ont transformé cet espace rocheux et inhospitalier en une magnifique cité qui a toujours émerveillé ses visiteurs de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Leur ingéniosité leur a permis de créer une oasis artificielle en bordure du désert. Les citoyens de Petra ont su faire face à tous les obstacles que l'histoire leur réservait. Ils se sont adaptés tout en préservant leur héritage exceptionnel. Petra, la cité cachée, révèle enfin ses secrets. La soirée se poursuit avec un nouveau documentaire, Les trésors cachés de la mer morte. Dans ce film, aux allures d'enquête policière, vous allez suivre les investigations à partir d'un rouleau de cuivre, un des manuscrits de la mer morte. Sur ce rouleau énigmatique figure un inventaire d'objets de très grande valeur cachés dans différents lieux de la région et des indications pour retrouver ces richesses. Qui sont les auteurs de ce rouleau et à qui appartiennent ces trésors ? Les réponses tout de suite dans Science Grand Format.